Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous présenter cette caméra solaire de l'entreprise Inomega donc c'est une caméra qui ne nécessite pas de branchement à une prise secteur puisqu'elle fonctionne par l'intermédiaire d'un panneau solaire donc on va commencer sans plus attendre par un unboxing afin d'avoir le contenu du carton on a ici deux documents papiers avec un premier qui concerne le manuel d'utilisation pour montrer toutes les fonctionnalités de la caméra donc toutes les parties qui la composent ainsi que des instructions sur le montage mural ici c'est un document concernant la batterie, ça n'a pas grande utilité ensuite il y a le panneau solaire qui vient alimenter la caméra en énergie donc il est quand même assez grand, je vais donner les mesures pour avoir plus de précision donc on est sur une hauteur de 16 cm et sur une longueur d'un peu plus de 22 cm donc c'est quand même assez grand pour prendre la lumière on a un petit câble d'alimentation, donc je pense qu'il y a une rallonge puisque sur le carton c'est indiqué 5 m il y a la caméra qui est assez volumineuse et assez lourde donc gage de bonne qualité et il y a l'alimentation électrique, donc c'est la rallonge dont je parlais précédemment qui mesure donc 5 m pour avoir assez de jeu afin de brancher le panneau solaire dans une zone qui est exposée au soleil dans le reste du carton, il y a le pied pour l'installation murale le système d'accroche avec les vis et ici c'est le chargeur USB on va regarder de plus près la caméra alors pour m'aider, ce que je vais faire c'est que je vais prendre le manuel d'utilisation et on va regarder en détail comment elle est constituée donc il y a ici les antennes pour capter le réseau wifi auquel la caméra est connectée on a le petit point ici, ça correspond au microphone donc c'est pour l'audio bidirectionnel pour pouvoir communiquer de part et d'autre de la caméra il y a de chaque côté les projecteurs lumineux donc ça je pense que c'est lorsque une personne passe devant la caméra ça se déclenche automatiquement donc on verra après lors du test ici au centre on a évidemment la lentille, donc la caméra tout autour de la lentille il y a des LED infrarouge ici c'est un capteur infrarouge donc c'est surtout pour voir dans l'obscurité on a quelque part ici, c'est ce que je vois sur le dessin un indicateur infrarouge donc je pense que ça doit s'éclairer la nuit pour indiquer que la caméra est en fonction et évidemment on a le panneau solaire qui vient se brancher directement sur la caméra à l'arrière de la caméra il y a un compartiment pour mettre la carte micro SD, donc pour la mémoire et sur la droite il y a un bouton reset donc c'est pour réinitialiser les paramétrages de la caméra et au dessus il y a un compartiment pour brancher quelque chose par contre je vois que sur la notice utilisateur c'est écrit ne pas utiliser donc je me demande bien à quoi ça sert en ce qui concerne l'alimentation de la caméra ça se passe par ici sur le socle d'attache donc on a sur la droite le trou qui permet de brancher le panneau solaire pour une alimentation continue et sur le côté il y a une trappe avec ici un branchement qui permet de recharger la caméra via un câble USB si on souhaite par exemple la recharger à la maison dans l'hypothèse où il n'y a pas de soleil et juste à droite c'est le bouton on off tout simplement il suffit de le faire coulisser et concernant l'attache murale et bien ça dépend du support sur lequel vous allez l'installer vous avez ici une sorte de charnière en métal et vous mettez des chevilles donc ça peut être des chevilles à expansion ou bien des chevilles à mettre dans le béton en fonction du support choisi le panneau solaire de cette caméra peut s'attacher de deux manières donc première manière c'est en l'attachant sur le dessus donc sur le système prévu à cet effet ça se clipse, ça se visse et en fonction de la direction du soleil on peut orienter le panneau solaire deuxième solution c'est d'utiliser le pied qui est fourni donc c'est un pied qui se visse avec des vis tout simplement sur un mur il s'attache et on va pouvoir attacher le support du panneau solaire directement sur le pied afin de l'exposer au soleil allez c'est l'heure de passer au test de l'article donc je vais scanner le QR code qui se trouve sur le manuel d'utilisation qui est compatible iOS et Android je vais l'installer sur mon téléphone et on va paramétrer la caméra ça y est j'ai installé la caméra sur ma tablette donc ça a été très simple grâce au manuel utilisateur qui est très bien expliqué avant de lancer l'enregistrement j'ai rapidement regardé les paramètres qu'il était possible de configurer sur l'application et j'ai surtout vérifié l'amplitude possible de la caméra donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai positionné en mode vertical puisque c'est censé être attaché comme ça contre un mur et j'ai constaté qu'elle peut tourner donc sur la verticale donc de cette manière l'angle comme ça à 90 degrés et de gauche à droite elle peut tourner à 180 degrés pour filmer aussi bien vers moi que vers le mur de manière à laisser le moins d'angle mort possible le seul angle mort qu'il y a c'est contre le support mais de toute façon comme c'est censé être attaché à un mur il n'y a pas de passage par ici donc ce n'est pas gênant une petite démonstration de la rotation en image maintenant on va regarder plus en détail l'application et les fonctionnalités proposées alors on a tout d'abord en haut à gauche le pourcentage de batterie donc c'est la batterie qui reste dans la caméra à droite c'est la résolution de l'image donc il y a le HD donc le HD ça correspond à du 1280 sur du 720p c'est la haute définition on peut choisir sinon la résolution standard donc pour cela il suffit de cliquer dessus et de choisir SD ici on a la force du signal Wifi donc en l'occurrence 75% à droite je pense que c'est le débit Wifi ici c'est pour couper le son de la caméra pour éviter d'entendre la personne de l'autre côté parler puisque je rappelle que cette caméra est bidirectionnelle donc on peut parler de part et d'autre ici c'est pour zoomer sur l'image pour avoir une image de plus près représenté par un rectangle c'est le plein écran si on souhaite voir l'image en plus grand donc avec différentes données la date et l'heure d'aujourd'hui les informations communiquées précédemment à savoir la force du signal ainsi que le niveau de batterie restant ici c'est pour diriger la caméra et faire des captures d'écran donc on verra ça juste après le pavé de commande pour diriger le sens de la caméra je reviens en arrière sur la droite un appareil photo c'est pour faire des captures d'écran donc de l'image à un instant T c'est justement ce que je venais de vous montrer en mode plein écran puisqu'on peut aussi en fait prendre les captures quand on est en mode plein écran au milieu représenté par un micro et bien c'est pour communiquer avec la personne qui se trouve au pied de la caméra donc je ne peux pas le faire là puisque je suis en intérieur et que si je le fais ça va fortement résonner ça ne va pas être audible mais pour l'avoir essayé précédemment avant d'enregistrer je peux vous dire que le haut-parleur est très fort donc on entend distinctement les propos à droite donc représenté par une petite caméra c'est pour enregistrer une vidéo à un instant T et ici c'est une touche pour cacher le pavé directionnel qui se trouve juste en dessous en dessous on a encore des items donc ici c'est les messages qui peuvent être communiqués automatiquement par la caméra donc en fonction des mouvements qui ont été détectés ici c'est le pavé de direction pour commander la télécommande pour commander pardon la caméra le nuage c'est pour le stockage des images donc au choix il y a le stockage sur la carte micro SD comme j'ai montré précédemment ou bien il y a le stockage en ligne ce qu'on appelle un cloud mais par contre c'est payant ici c'est pour planifier des fonctions intelligentes de la caméra par exemple des heures de mise en marge des heures de détection donc ça c'est au cas par cas il suffit de planifier soi-même son programme en fonction de ses besoins le plus à côté c'est pour des options supplémentaires qui sont facturées et à droite c'est différentes caractéristiques réglables donc en l'occurrence là c'est la relecture pour les images qui ont été sauvegardées en l'occurrence moi je n'ai pas inséré de carte mémoire donc il n'y en a pas pour l'instant galerie c'est pour avoir accès à toutes les photos et vidéos qui ont été prises précédemment couleur du thème bon ça c'est simplement pour changer le thème de l'application le mode nuit donc ça je pense que c'est pour la caméra alors je ne sais pas si ça va le prendre en compte sachant que je ne suis pas dans le noir je ne pense pas mais ça c'est un mode je pense pour mieux voir pour déclencher l'infrarouge mode infrarouge et mode lumière couleur peut-être pour la journée dans ce cas là ensuite ici il y a le mode antisentiment donc ça je ne savais pas mais c'est pour réduire le sentiment à l'image qui peut apparaître parfois sur les caméras donc je ne connaissais pas du tout cette option et là le PIR c'est le capteur tout simplement infrarouge donc qui sert à bien voir la nuit alors en l'occurrence c'est pour régler sa sensibilité donc en fonction de la sensibilité sélectionnée faible, moyenne ou haute le délai avant d'être prévenu par une alerte varie donc ce qui est bien c'est que quand on regarde le manuel d'utilisation c'est bien indiqué donc je vais me mettre devant la caméra avec la sensibilité faible ça se déclenche au bout de 7 secondes de mouvement moyen c'est au bout de 5 secondes et haut c'est au bout de 2 secondes donc vous vous imaginez bien que 2 secondes dès qu'il va y avoir un animal, un chat, un oiseau qui va passer ça va se déclencher à long terme ça peut être pénible surtout que ce sont des alertes inutiles il y a encore quelques réglages possibles via ces 3 petits points donc je clique dessus il y a ici les informations de l'appareil donc ça va être l'adresse IP de l'appareil la force du signal il y a en dessous le réglage des fonctions de base donc l'inversion d'image lorsque la caméra filme en fonction du sens de l'image qu'on souhaite avoir la date et l'heure affichées sur les enregistrements le mode audio donc ça c'est vraiment pas mal ça permet de définir la communication qu'on souhaite avoir est-ce qu'on souhaite uniquement pouvoir communiquer à la personne en face de la caméra ou est-ce qu'on souhaite que la personne qui est située en face de la caméra puisse également nous parler donc le réglage se fait ici unidirectionnelle ou bidirectionnelle on a en dessous l'anti-saintiment donc c'est le réglage que je vous ai montré tout à l'heure concernant les saintiments à l'image donc on peut régler ce paramétrage moi je n'ai pas par contre la connaissance pour expliquer pourquoi 50 Hz ou 60 Hz si vous avez la réponse en commentaire je suis curieux d'apprendre ce à quoi ça correspond ensuite le mode vision nocturne pour mieux voir dans l'obscurité le mode travail c'est pour la préservation de la batterie donc soit en mode économie d'énergie soit en mode continu ici c'est pour régler la sensibilité du capteur infrarouge en fait ce sont des réglages qui sont réglables à différents endroits de l'application puisque le capteur infrarouge on l'a déjà vu tout à l'heure en ce qui concerne la sensibilité la gestion d'alimentation et bien ça c'est pour avoir les informations en cas de batterie faible on a ensuite le stockage cloud notification par SMS si on souhaite recevoir ou en tout cas configurer la réception d'alerte sur son téléphone ou sur sa tablette les notifications en dessous c'est pareil hors ligne c'est si on souhaite recevoir des notifications lorsqu'on n'a pas de réseau donc ça c'est pas mal et ensuite différentes informations plus ou moins utiles notamment la foire aux questions, les commentaires des autres utilisateurs pour terminer je vais effectuer deux derniers tests notamment la force des éclairages latéraux de cette caméra ainsi que la vision nocturne je vais commencer par les éclairages latéraux donc pour cela je vais sur l'application ici pour le mode nuit donc quel mode je veux pour filmer dans l'obscurité est-ce que je vais utiliser les lumières ici ou est-ce que je veux le mode infrarouge en noir et blanc donc en l'occurrence pour avoir les lumières je vais choisir le mode couleur voilà je cache l'objectif et les lumières se déclenche donc ça éclaire plutôt fort j'espère que la caméra ça va bien se voir et que ça ne va pas faire trop de flou bon j'espère qu'on voit normalement on voit bien que ça éclaire fort on peut voir avec mon doigt devant le sens bien visible donc preuve que l'intensité lumineuse est importante et maintenant on va essayer le mode noir et blanc donc le mode infrarouge donc je cache j'entends un clic et la caméra est passée en mode infrarouge donc je vais me mettre dans le noir afin que la caméra puisse rester dans l'obscurité puisque je vais systématiquement repasser en mode couleur sachant qu'il y a de la lumière dans l'appartement ok je viens de fermer les volets donc je suis dans le noir le plus total on peut voir sur la caméra on va voir les quatre capteurs infrarouges de chaque côté de la lentille et on peut voir que la qualité d'image est quand même sacrément propre même en pleine nuit noire donc pour montrer un petit peu le reste de la pièce on va forcément rien voir puisque je suis dans le noir mais il fait vraiment totalement noir totalement sombre il n'y a pas du tout de lumière allez je fais un dernier petit test c'est de mesurer la fluidité des images qui sont capturées par la caméra donc pour cela je vais faire des mouvements devant il n'y a même pas une demi seconde de retard donc c'est vraiment très bien c'est très important de passer la caméra proche du routeur wifi ou en tout cas pas trop loin si vous êtes loin n'hésitez pas à mettre un répéteur wifi pour avoir une meilleure connexion parce que sinon vous allez avoir des images en retard et les images vont être saccadées donc c'est quand même pas top et bien si vous avez besoin d'une caméra solaire extérieure qui ne nécessite aucun branchement à une prise secteur vous pouvez opter pour cette caméra complète solaire Inomega je vous mets le lien marchand en description de cette vidéo c'est le lien vers la boutique de l'entreprise de la marque quant à moi je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un j'aime ça fait toujours plaisir quant à nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine présentation produit à vous abonner à la fin à vous abonner à la fin à la fin à la fin à la fin Musique